Vous êtes sur RTL. Il est 16h. Les infos tout de suite à Gatelandais. Bonjour à tous, l'État va à nouveau distribuer gratuitement des masques aux plus précaires. C'est ce que vient de déclarer le ministre de la Santé, Olivier Véran, à l'Assemblée nationale. Depuis hier, le masque est obligatoire dans tous les lieux publics clos. Et selon l'association de consommateurs CLCV, cela pèse sur le budget des ménages. 228 euros par mois de plus pour une famille de 4 personnes. L'association réclame une aide financière pour les foyers les plus modestes. Emmanuel Macron sera ce soir l'invité du journal de 20h sur TF1. Il reviendra sur l'accord adopté cette nuit à Bruxelles après 4 jours et 4 nuits de tractations parfois intenses. Les 27 États membres ont finalement adopté un plan de soutien à l'économie européenne. Il prévoit une dette commune pour tous les pays membres afin d'éviter la récession en Europe. Des subventions iront aux pays les plus touchés par le coronavirus. La France devrait toucher 40 milliards d'euros. Une aide européenne dont l'Espagne, elle, aura bien besoin. Puisque le patronat espagnol nous donne ce chiffre dramatique cet après-midi. Près de 15% des bars, hôtels et restaurants ont mis la clé sous la porte à cause de la pandémie de Covid-19. C'est un des pays les plus touchés au monde et son économie s'en ressent. On redoute la perte d'un million d'emplois en Espagne d'ici la fin de l'année. Retour en France où le parquet antiterroriste a requis aujourd'hui un procès aux Assises pour le meurtre de Xavier Jugeley. Ce policier qui avait été assassiné en avril 2017 sur les Champs-Elysées. L'attaque avait été revendiquée par l'organisation État islamique. Quatre suspects sont impliqués dans la mort de cet agent des forces de l'ordre. Il y aura 10 000 places supplémentaires dans les universités dès la rentrée, annonce faite ce midi par la ministre de l'Enseignement supérieur Frédéric Vidal. Le but c'est de faire face à l'afflux de lycéens qui vont arriver sur les bancs de la fac après le taux record de 95,7% de réussite au bac cette année. Les courses étaient à Vichy ce mardi. Je vous rappelle les résultats du quintet. Il fallait jouer le 7, le 15, le 12, le 3 et le 5. La météo, tour de la Méditerranée, vous serez sous le soleil toute la journée demain. Même chose au nord de la Loire avec toutefois quelques petits voiles nuageux. Dans le sud-ouest vous aurez un peu de pluie demain matin mais cela s'éclaircira dans la journée. Ce sera bien plus agité en revanche sur les Pyrénées, sur le massif central et jusqu'aux Alpes avec de gros orages qui sont attendus localement. Beaucoup de pluie et par endroits de la grêle. Du côté des températures demain après-midi, il fera 21 degrés à Lille, 22 à Caen, 23 à Brest, 25 à Biarritz, 26 à Paris, à Angers et à Nice, 28 à Strasbourg, 29 degrés à Lyon, Limoges et Perpignan, 30 à Bastia, 31 à Toulouse et à Bordeaux. RTL, il est 16h03 et on retrouve Laurent Ruquier pour la suite des grosses têtes de l'été, Isabelle Piana. Merci beaucoup et Gat, à tout à l'heure, 17h. Merci beaucoup et Gat, à tous.